Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. On va aller visiter une usine de brosse à dents, on va chez BioSeptile. Une brosse à dents, ça paraît hyper anodin comme objet. Et pourtant, il y en a des milliards chaque année qui sont jetés. C'est hyper important de prendre en considération son impact plastique, mais aussi son impact carbone au moment de sa fabrication. C'est ce que fait BioSeptile et c'est pour ça qu'on avait hyper envie de les rencontrer. Et on a eu la chance de pouvoir la visiter avec Olivier, qui est le directeur général de l'entreprise. Avant de regarder ça, on n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche, c'est à gauche, à droite, je sais plus. Mais on clique, on s'abonne, parce qu'on ne va rater aucune vidéo de La Fabrique. Bien sûr, il y a encore plein de reportages qui vous attendent. Allez, c'est parti ! Salut à tous ! Aujourd'hui, on est chez BioSeptile, la seule entreprise en France qui fabrique encore des brosses à dents. Et on est avec Olivier, le directeur général de l'entreprise. Salut Olivier ! Salut Thomas ! Merci beaucoup de nous ouvrir les portes de l'usine, Olivier. Aujourd'hui, tu vas nous montrer comment est-ce qu'on fait une brosse à dents en France. Exactement, et on va regarder surtout le savoir-faire qui est hébergé dans l'entreprise pour transformer un manche en bois ou en plastique en brosse à dents, c'est-à-dire la technologie pour implanter les filaments sur la tête. C'est parti ! Olivier, là on est devant une machine qui fabrique des brosses à dents, votre savoir-faire, votre cœur de métier, est-ce que tu peux nous expliquer ? On va en entrant avoir un manche de brosse à dents qui a été travaillé en menuiserie. Toutes les brosses sont en quinconce, en recto verso. D'accord. Et donc l'idée c'est que... C'est un peu de bien repositionner. La première démarche c'est aller orienter la brosse, les séparer les unes des autres, les orienter de manière à ce que quand elle arrive au bout de la chaîne, elle ait toujours le même sens pour que la machine puisse faire les trous et ensuite les garnirs de filaments. La deuxième étape, on fait le champ d'implantation, c'est-à-dire qu'on fait les trous qui vont permettre de recevoir les filaments. Nos filaments, qui ici sont des filaments basse végétale, sur la mise en bouche on ne travaille jamais les filaments naturels. Donc ça veut dire quoi basse végétale ? Ça veut dire qu'on est sur des bioplastiques constitués à 70% de végétaux. L'idée c'est de minimiser la ressource pétrole. Et la machine va prendre les filaments qu'elle va mettre en boucle, loger une petite agrafe à l'intérieur et implanter l'ensemble dans la tête de la brosse. Et on va renouveler cette opération autant de fois nécessaire qu'il y a de trous. La troisième étape va être de tailler les filaments en forme pour correspondre aux soins importés. Une coupe plate va être une brosse à dents assez générique et on va avoir des coupes festonnées pour l'interdentaire, des coupes concaves ou convexes pour l'orthodontie ou la parodontie. C'est un savoir-faire que l'on exprime dans la mise en forme des filaments pour correspondre aux soins que l'on veut apporter. Une fois qu'on a fait cette mise en forme, qui s'appelle la taille de la brosse, on va venir arrondir chaque extrémité des filaments puisque après les avoir coupés, ils vont être assez anguleux. La coupe angulaire va avoir la fâcheuse tendance d'irriter les gencives. Et donc, on va apporter un arrondissage mécanique de chacun des filaments et sur une brosse à dents comme celle-ci, on peut avoir jusqu'à 1000 filaments qui dépassent. On va venir éroder l'extrémité du filament de manière à ce qu'on va être en opération de brossage. Eh bien, on ait un brossage qui soit efficace pour la plaque dentaire sans avoir une altération de la gencive. Il faut savoir que les premières démarches, quand on a les gencives inflammées, on l'ignore, mais souvent, c'est parce que quand les filaments ne sont pas bien arrondis, ils vont créer des micro-sillons sur la gencive et chaque micro-sillon, c'est une porte d'entrée pour la bactérie. Tout ça, encore, c'est du bon sens, mais ça explique pourquoi il y a une un quart de prix entre les brosses à dents bas de gamme et les brosses à dents made in France qui ont ce savoir-faire d'implanter, tailler, arrondir pour que la brosse à dents soit avant tout un outil qui va permettre d'avoir un brossage efficace. Ok, super clair. Qu'est-ce que c'est comme bois ? C'est du hêtre. Notre brosse à dents, elle a besoin d'une caractéristique mécanique qui est liée à la nature du bois. Le hêtre se travaille et se prête très bien à la fabrication d'une brosserie. Et donc, l'idée, c'est de se dire il y a du hêtre aujourd'hui qui est consommé en France, qui est élevé et qui est consommé en France et pour certains, qui est déclassé en Syrie parce qu'il ne correspond pas au cahier des charges de certaines filières. Eh bien, nous, on va récupérer ce hêtre qui a été déclassé et pourvu qu'il ait les caractéristiques mécaniques que l'on souhaite, qu'il soit plus coloré, qu'il soit pas homogène, qu'il soit un peu plus marqué, un peu plus rouge, un peu plus foncé, un peu plus clair, peu importe la fonctionnalité de la brosse à dents étant préservée, c'est ce qui nous intéresse. Très bien. Et comment est-ce qu'on la conditionne derrière ? Le conditionnement, il se fait sous un étui carton, à la main, bientôt automatisé, qui permettra d'avoir un packaging qui soit prêt à mettre dans le linéaire directement. Donc là, on a vu les brosses à dents avec des manches en bois qui viennent d'ailleurs de Syrie. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo Syrie-Siat. On a fait un super épisode à Urmat où on regardait justement qu'est-ce qui se passe dans une Syrie. Mais, chez BioSeptile, à la brosserie française, il y a aussi du plastique. Et vous faites aussi des brosses à dents en plusieurs parties. Est-ce que tu peux nous montrer ça, Olivier ? Exactement. On a aussi notre gamme Edit qui est à base de tête qui est en plastique et le manche en bioplastique. Eh bien, l'idée, c'est on ne remplace la tête que quand elle est usée. On part donc d'une tête en plastique recyclé qui, elle, à l'inverse d'une brosse à dents en bois, est déjà garnie de ses trous puisque c'est à l'injection que l'on fait l'opération. Et donc, le moule est déjà prévu avec les réserves qui permettent d'avoir les trous. Le manche en bioplastique, c'est un manche qui est issu de déchets et de coproduits d'autres industries. Je prends l'exemple du lin ou de la coquille Saint-Jacques. On travaille avec des producteurs qui génèrent dans leur propre filière des déchets. On récupère ces déchets et on les transforme en bioplastiques à base de lin ou de coquille Saint-Jacques. Et moi, après, je reçois mes brosses à dents, je reçois mes têtes de brosses à dents, j'enlève l'ancienne, je mets la nouvelle. Exactement. L'ancienne, tu la mets soit dans l'urne de recyclage, soit dans l'enveloppe. Ça permet dans tous les cas de revenir à l'usine. Donc, on peut vous renvoyer les brosses à dents utilisées ? Tu nous renvoies les brosses à dents et ça, c'est aussi le gage de l'éconception globale. Alors, est-ce que l'impact de la logistique de la brosse à dents qui revient à l'usine est compensé par le fait que vous réutilisez ces matériaux ? Vous avez regardé ça ? En fait, on a travaillé sur le bilan carbone. On a travaillé avec un expert certifié ADEME et il a fait le calcul du cycle de vie complet depuis l'origine des matériaux jusqu'à la fin de vie du produit. Et on fait la démonstration qu'en Made in France, tout en étant éco-citoyen, tout en étant avec l'expertise que l'on rendit de plus de 170 ans, on fait les brosses à dents avec le bilan carbone le plus faible. Merci beaucoup, Olivier, pour cette super visite d'usine. On a vu plein de choses aujourd'hui. On s'y connaît un petit peu plus en brossage de dents. J'espère que tout le monde a pris son petit abonnement BioSeptile et va se brosser les dents trois fois par jour. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon, maintenant que vous savez comment ça se fabrique une brosse à dents en France, il n'y a plus qu'à aller écouter le podcast. Pendant une heure, on a discuté avec Olivier et on a essayé de comprendre l'histoire de l'entreprise, les défis aujourd'hui et toute l'innovation qui se fait en permanence chez BioSeptile. L'innovation chez BioSeptile, c'est du design mais aussi de la sobriété dans la conception du produit et ça forcément, ça nous a intéressé. On parle d'innovation sur la supply chain, sur le business, sur la technologie, il y a plein plein de nouvelles choses dans les matériaux, dans la façon d'utiliser les brosses à dents. C'est super complet. Foncez, écoutez le podcast. Vous trouvez le lien, évidemment, dans les commentaires des vidéos. Un grand merci, évidemment, aux équipes de BioSeptile qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire ces super reportages. On en profite pour remercier aussi nos sponsors pour cette saison de La Fabrique, Possible Future et La French Fab, bien sûr. Merci à vous. Big Up ! Voilà, c'est très à la mode, ça revient, c'est très fort. 2023, is the big up here. Vous êtes pas très... Et merci à tous pour votre soutien pendant que Léo rigole parce qu'il y en a qui font taf. On met des commentaires sur la vidéo. Dites-nous quelles usines vous aimeriez qu'on aille voir et on se retrouve très vite pour un nouveau reportage de La Fabrique. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada